Oui, moi je n'ai pas eu la défaite, moi j'ai gagné. Donc c'est ma première fois, j'ai joué la finale. Donc je peux dire que je n'ai pas gagné. Moi, ma fierté d'abord, c'est l'ASC d'abord. Et c'est la zone encore. Il paraît que cet ASC a été créé le 15 août dernier, donc vous ne totalisez que 3 mois d'existence. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs ? Donc nos objectifs c'est de promouvoir les jeunes, les jeunes, surtout des villages de ma localité et de la commune de Boutipaka-Maracouna. Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour le futur ? Donc on s'est fixé, les joueurs-là, ce n'est pas seulement jouer et laisser. C'est jouer, avancer et être comme des sadiomanes et autres. Est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs ? Non, c'est un peu difficile pour ce moment, mais on s'y tient. Donc on demande aussi à tous nos grands et nos pères, nos mamans, de faire un maximum de soutien pour nous. Je sais que l'ASC tient bon train, donc on va aller. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est presque une victoire, parce qu'après 3 mois d'existence, vous parvenez à jouer une finale ? Oui, qui participent souvent sur les mouvements de Boutipaka. Certainement sur vos acteurs. Oui, je félicite tous mes 25 acteurs, 25 encadés, 25 enseignants. Ils sont braves, ils m'ont rendu fier, ils m'ont rendu tête haute. Donc je vais dire vive Boutipaka-Calibari, vive l'ASC Calibari. Même si c'est une défaite qui a sanctionné ce match. Mais aujourd'hui, si vous avez des gens à remercier, des personnes à remercier, je remercie d'abord fortement l'autre Jean-Pierre Dinkoli, le président de ma zone, zone Odecav-R. Je remercie aussi l'espoir de Boutipaka, qui m'a sollicité d'un jeu de maillot. Et je remercie aussi Antoine Gomis, qui est surtout sur nos côtés. Il représente notre papa, donc il est surtout à côté de nous. Et je remercie aussi la renaissance de Boutipaka.